Salut Véronique ! Bonjour Marie-Lyne, je suis heureuse d'être croisée, de t'avoir croisée. Ça me fait très plaisir parce que tu me répètes que tu as été contente de ma visite au Salon du Livre à Loumaux, c'est là où on s'est rencontrées, et ce qui est drôle c'est parce que ton livre, déjà il m'avait interpellée, je ne l'ai pas lu encore, mais c'était le titre qui m'avait interpellée. Alors montre ton livre et dis-moi ces petits paquets oubliés, Véronique H, mais tu t'appelles Ornec. Voilà, tu vois je sais tout. Raconte-moi un petit peu ce qui est marqué dans ton livre, raconte-moi pourquoi tu l'as écrit, si tu as envie de te dévoiler, si tu as envie de montrer un peu, même si c'est douloureux, il y a peut-être des passages douloureux dans la vie, mais il faut en parler. Ce livre, oui je l'ai écrit pour me libérer de ce passé dur, un petit paquet oublié, parce que ma maman était prostituée, elle m'a oubliée, j'avais trois jours, et elle a passé sa vie à me reprendre, à me reposer plus loin, à m'oublier constamment. Et elle disait à tout le monde que j'étais un parasite, que si j'avais eu un singe, ça aurait été la même chose, voilà. Elle ne m'a jamais ni regardée, ni aimée. Et qui t'a élevée alors ? Alors j'ai commencé, j'ai vu les jours à l'asile du Vésiné à Paris. Ah d'accord. Et puis je suis restée six mois, après au bout de six mois, ma mère est revenue par force, je pense qu'ils l'ont retrouvée. J'ai été mise chez une nourrice à bâtard, parce que les enfants comme moi, on n'est pas le droit de nourrice dans les années 50, fin des années 50. Et de là, j'avais la jolie dame blonde du livre, qui est en réalité la sœur de maman, qui n'habitait pas loin, venait me voir chez cette nourrice. Et elle m'a sauvée la vie, parce qu'elle ne m'aurait pas sortie de là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Merci tata, je t'aime. Et je n'ai passé que trois ans chez elle, parce qu'elle s'est fâchée avec ma mère, parce que je ne voulais pas voir ma mère, je ne voulais voir que tata. Donc ma mère m'a pris, elle m'a enlevée, et elle m'a posée chez son oncle, qui était mon grand-oncle, le frère de mon grand-père. Ce monsieur était alcoolique et détraqué dans sa tête, puisqu'il était incestueux avec moi, comme il l'avait été avec ma mère. Donc j'ai vécu dans la violence physique, morale, les coups, les insultes, pendant dix ans. Avec un cousin aussi qui me tripotait, une tante qui me servait de bon à tout faire. J'ai mon amie d'enfance, Linette, qui est dans le livre, qui elle me dit aujourd'hui, mais elle se demande comment j'ai pu résister à ça. Elle me dit, malgré tout, tu rigolais, tu souriais, tu savais que tu ranclais, que tu prenais une volée, c'était pas grave. À quinze ans, ma mère elle me cherchait, parce qu'elle est trop vieille pour faire le trottoir, puis d'argent qui rentrait, donc elle m'a mis à travailler, enfin j'ai travaillé dans diverses choses. Et j'ai cherché l'amour de ma mère, le plus dur ça a été ces époques, ces années-là, pendant quatre ans, je voulais qu'elle m'aime. Je me suis dit, tu vas lui ressembler, elle va t'aimer. Donc je me suis frottée à un genre de prostitution. Puis à dix-neuf ans, j'ai réfléchi, je ne sais pas pourquoi, je me suis aperçue que quoi que je fasse, elle ne me regarderait jamais, elle n'aimerait jamais. Voilà, donc j'ai arrêté tout ça. T'avais rejetée parce que… J'étais à la quatrième, et une grossesse pour une prostituée, c'est pas possible. Je veux dire, c'est une épine dans leur cœur. Et moi, elle a tout fait. J'ai côtoyé, comme je dis, les aiguilles à tricoter, j'ai côtoyé l'alcool, j'ai côtoyé dans son ventre, tout. Elle a tout, tout fait. Elle le dit haut et fort, elle le clamait. J'ai résisté. Alors je crois à certaines choses. Les gens d'aujourd'hui commencent à y venir. Je crois qu'on est sur Terre pour un but précis. Je pense que mon but, c'était ça. Écrire un livre sans haine, sans colère, sans reproche, pour expliquer aux gens que les gens tels que nous… Par exemple, j'ai bu pendant 40 ans, parce que j'ai commencé à boire de l'alcool, j'avais 8 ans à la ferme. D'accord, ouais. 15 ans, j'étais à la rue. Donc je picolais, j'allais en boîte la nuit, j'étais heureuse de cette vie-là. C'est pas la vie. Et tu ne connaissais pas autre chose aussi ? Je suis sortie de la ferme pour me retrouver dans les boîtes de nuit, dans une ville de garnison. Oui, oui, oui. Et puis je voulais tellement lui ressembler, tellement, tellement lui ressembler, tellement qu'elle m'aime. Aujourd'hui encore, je suis en recherche d'amour. Et dès que j'ai… Elle est toujours vivante, ta maman ? Non, 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 elle est décédée. Je l'ai toujours côtoyée, de loin, mais je l'ai toujours côtoyée, je l'ai toujours respectée. Oui. Beaucoup de gens ne m'ont pas compris, mais parce que c'était ma mère malgré tout. Bien sûr, oui. Et puis, j'ai déjà pas de vrai papa. Oui. J'ai eu un faux papa, que j'aime toujours aujourd'hui, que je côtoie plus, mais que j'aime. Et mon bonheur, ben mon bonheur, ça a été de rencontrer le père de mon fils. Le père de mon fils, parce qu'il m'a donné un enfant. Oui. Voilà. Même si ce monsieur était beaucoup trop jaloux, beaucoup, beaucoup trop jaloux. Je l'ai quitté pour ça. Et puis après, j'ai re-rencontré un monsieur qui n'était pas jaloux du tout, mais pas fidèle du tout. Non. Qui était alcool, feignant, enfin tout. Voilà. Aujourd'hui, ben je vais bien. J'ai atteint une plénitude dans ma tête, dans mon corps. Là, pour l'instant, tu es tranquille, tu as des amis. Voilà. Tu écris. Voilà. Ce n'est pas le premier livre que tu as écrit. Non, c'est mon sixième. Ton sixième livre. Voilà. C'est mon chouchou, celui-là. Oui. J'ai commencé par de la poésie pour adultes, parce que je connaissais bien le monde de la nuit. Oui. Enfin, je connaissais ce monde du sexe et tout ça. Donc, j'ai écrit deux recueils de poésie pour adultes, mais ce n'est pas facile à vendre. Oui. Après, j'ai fait un recueil de poésie moderne, mais c'est pareil. Et je me suis lancée dans un livre pour enfants. Et un qui fonctionne super bien, qui s'appelle « Mes carabistouilles toquées ». C'est vraiment des histoires inventées de moi toute seule. Et dans ces livres pour enfants, j'en ai fait deux. Après, j'ai fait « Les Galéjades ». J'ai offert un livre pour les enfants. C'est-à-dire que dedans, il y a des dessins que j'ai faits, qui ne sont pas trop beaux, qui peuvent colorier en débordant. Des pages où ils peuvent écrire, gribouiller. Je voulais vraiment un livre pour leur soin destiné. Voilà. Pas un livre qu'on va lui offrir en lui disant « Tu lui fais attention, tu ne l'abîmes pas ». Celui-là, j'ai envie de dire aux enfants « Ne faites pas attention, il est à vous. Gribouiller, colorier. Et je pense que ça va les amener à aimer un peu la lecture. N'avoir pas peur justement de se lancer. Mais voilà, parce que si on leur donne un livre, même en feuilletant, ils vont avoir peur de l'abîmer. Voilà. Mais j'ai eu que pour l'instant, tous les gens qui le lisent, qui l'ont lu, tous les comités de lecture me disent « Il y a un mot que personne n'a trouvé, que tout le monde me dit, mais tu ne parles pas de résilience ». C'est un mot vrai, mais je trouve qu'il est galvaudé aujourd'hui. Oui, on l'emploie quand même… Un peu trop souvent. Oui, des fois à tort, oui. C'est dommage. Même dans les films et tout. Voilà, c'est un joli mot. C'est vrai qu'il décrit bien… Il décrit mon prochain livre. N'en parle pas, je t'interviews, voilà. Non, non, mais il décrit mon prochain livre. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté de l'écrire ? Ça t'a fait du bien au moins de tout t'expliquer et d'avoir le courage aussi de dire tout ce que tu as… Les gens qui te connaissent, qui te côtoient, bon maintenant ils te verront peut-être autrement parce que moi je t'ai vu, on l'a tout de suite sympathisé, mais je ne connais rien de ta vie. Ma plus grande peur, ça a été mon fils. Parce que mon livre va découvrir une maman qu'il ne connaissait pas. Je n'ai jamais parlé à mon fils de mes blessures, de mes douleurs. Parce que je ne voulais pas l'impacter, je ne voulais pas… J'ai toujours parlé en bien des gens autour de moi, même ceux qui m'ont maltraité. Je n'ai jamais voulu… Quand j'ai su qu'il allait sortir, que la maison d'édition m'a dit « oui, nous on le prend tout de suite », je lui en ai parlé avec mes mots à moi, de tous, de mes années de déchéance de ses quatre ans. Je lui ai parlé de la violence de son papa, mais avec des mots doux. C'était une violence morale son papa. Pas méchant, alors un homme fabuleux, mais d'une jalousie à devenir fou, il en devenait fou. Donc je lui ai parlé… Je sais qu'il ne le lira jamais, il ne veut pas le lire. Il ne veut pas le lire ? Non, et je suis heureuse qu'il ne veuille pas le lire. Il n'en a pas besoin. Kevin est quelqu'un qui… Il y a un lien entre nous qui est tellement fort. Il comprend. Je pense qu'il a deux images de moi-maman. Aujourd'hui, pardon. Sa maman et cette femme, cette elle. Et dedans, tu verras, vous verrez, il est écrit en deux temps. Petite, je n'avais pas de prénom. Les gens ferment partout, disaient « elle est où ? » Elle fait quoi ? Qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Qu'est-ce qu'elle mange ? Qu'est-ce qu'elle… Tu vois, elle. Donc j'ai écrit pendant des années sous « elle ». D'accord. J'ai repris ses écrits, je les ai transformés en genre de poèmes modernes. Mais aujourd'hui, j'ai eu le courage d'écrire « je ». C'est moi. Et ça fait 40 ans, 30 ans que je fais des thérapies. Des thérapeutes, des psychiatres, des psychologues. J'ai fait plein de choses. C'est normal. Régulièrement, je sens quand je le sens que je ne vais pas bien. Aujourd'hui, j'ai un hypnothérapeute et je dis aux gens « faites de l'hypnothérapie ». Ce n'est pas l'hypnose comme on l'entend, comme on la voit à la télé. C'est fabuleux. Et c'est lui qui me tient. Parce que quand il est sorti, j'ai eu un gros coup de malaise, un gros coup de cafard. J'ai repongé dans l'alcool d'ailleurs. Parce que j'ai eu peur de ce que les gens allaient lire. Voilà, c'est ça. Pas mes années de maltraitance, mais mes années d'échéance, d'écadence. Je me suis dit « comment ils vont me voir ? » Du moment que ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de toi qui l'as choisi, je veux dire qu'il faut partir de ce principe. On a la vie, non pas qu'on mérite, mais que l'on nous... Si la personne n'est pas aidée au départ, il faut du courage. Et toi, tu en as eu encore plus que d'autres. Donc tu peux être fière. Je ne suis pas la seule. Et c'est ça que je veux que les gens comprennent aussi à travers ce livre. Je sais que je ne suis pas la seule. J'ai des copines qui ont écrit des livres et qui ne les font pas éditer, qui sont restées dans les tiroirs, qui ont des écrits, qui ont des gens que je connais, des femmes qui ont vécu des choses franchement, je ne suis pas unique. C'est juste pour ça que je veux que ce livre fasse... J'aimerais qu'il fasse écho pour toutes ces personnes, hommes, femmes, enfants, et qu'on regarde de plus près les enfants à l'école, autour de nous, parce que ça existe encore. Je ne comprends même pas que l'inceste existe encore aujourd'hui. À mon époque, c'était la normalité. Je ne vais pas le dire, mais les années 50-60, c'était normal. Surtout les enfants de couleur. J'éclaircie avec le temps. J'étais beaucoup plus foncée. Mais bon, je te remercie pour ce moment passé avec toi. J'adore. Écoute, moi, je vais lire ton livre. Je vais vraiment me plonger dans ta vie, puisque tu me le permets. Et je te souhaite vraiment d'être heureuse maintenant et de profiter de la vie. Voilà. Merci. Bon courage encore. Merci à toi d'être venue. Merci. Merci.